Risière du Cambodge est un jeu de draft et de pose de tuiles pour deux joueurs. Il fait partie de la gamme micro-game, deux petits jeux minimalistes rangés dans un porte-carte. Dans Risière du Cambodge, deux joueurs s'affrontent pour créer la plus belle risière. Au début de la partie, elle n'est composée que d'une carte. Les joueurs peuvent aussi compter sur les conseils d'un ancêtre. Les ancêtres peuvent aider en cours de partie ou faire gagner des points supplémentaires. Les cartes sont recto verso, avec d'un côté un morceau de risière, et de l'autre le personnage. Une partie de Risière du Cambodge est composée de deux phases, la saison humide puis la saison sèche. Pendant la saison humide, les joueurs utilisent les cartes qu'ils ont en main. Ils jouent simultanément et choisissent chacun deux cartes. L'une est placée dans sa risière et l'autre au centre de la table pour préparer la saison sèche. Les cartes peuvent être posées horizontalement ou verticalement et l'un des côtés de la nouvelle carte doit forcément toucher l'un des côtés d'une carte déjà placée. Il n'est pas possible de superposer des cartes et les chemins doivent correspondre. Les joueurs échangent ensuite leurs mains et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'ait plus de cartes en main. La saison humide prend alors fin et la saison sèche commence. Lors de la saison sèche, les joueurs jouent l'un après l'autre en commençant par celui qui a le moins de points. Le joueur actif choisit l'une des cartes au centre de la table et la place en sa risière. Lorsqu'il ne reste plus aucune carte, la partie s'arrête et un décompte final des points a lieu. Dans Risière du Cambodge, les points se gagnent en cours et en fin de partie. Ils sont gardés visibles sur la carte ancêtre. Lorsqu'un joueur ferme totalement une zone, il gagne des points suivant le nombre de carrés qui la composent. Plus la zone est grande, plus les points sont importants. Les éléments présents dans le champ rapportent aussi des points. En fin de partie, les joueurs perdent des points pour les buffles de leur zone ouverte et en gagnent pour leurs ancêtres. Celui qui a le plus de points gagne. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus d'agriculteurs. Pour conclure, Risière du Cambodge est un petit jeu minimaliste, simple et rapide, mais très agréable à jouer. Je trouve juste un peu dommage que les pions pour compter les points ne soient pas fournis. Sous-titrage Société Radio-Canada